Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc je vous retrouve pour un crash test de palette de la marque Root Cosmetics. Alors j'en ai acheté deux parce que les deux là me plaisaient énormément, donc je vais vous montrer les deux palettes déjà prononcées. Alors on a la City of Neon Light, alors celle-ci vous avez dû la voir sur Instagram parce que je sais qu'elle est beaucoup passée sur Instagram quand elle est sortie. Donc elle se présente comme ceci, elle est juste trop trop jolie. Et l'intérieur, donc je viens de mettre mon doigt dans un phare, c'est génial. Vous savez qu'il m'arrive tout le temps ce genre de choses, donc bon. Et donc à l'intérieur ça se présente comme ceci, et donc là déjà vous avez un petit, vous voyez comme dans les films en fait. Et là donc vous avez les couleurs, par contre ça réfléchit beaucoup la lumière. Voilà, là vous avez les différentes teintes de la palette. Et ensuite vous avez l'autre palette, je pense que je vais utiliser l'autre parce que je ne pense pas utiliser celle-ci aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui je vais utiliser celle-ci, qui est la The Roaring. Bon j'ai un accent anglais, merci. Voilà, et donc c'est celle-ci. Voilà comme vous pouvez le voir ça reflète aussi la lumière. Donc dans celle-ci il y a un miroir et les couleurs sont comme ceci. Et du coup je pense que c'est celle-ci que je vais utiliser. Puisque les couleurs me parlent bien pour aujourd'hui, donc je pense utiliser celle-ci. Si vous voulez du coup une vidéo crash test aussi sur celle-ci, je vous ferai ça sans problème, il n'y a pas de soucis. Donc du coup on va utiliser celle-ci aujourd'hui. Alors c'est des palettes qui coûtent 30,60€ il me semble. Moi je les ai achetées sur le site de Nocibe. Et franchement la livraison est beaucoup plus rapide que sur certains sites. Parce que Nocibe je l'ai eu là en... Bah je l'ai commandé dimanche et actuellement on est jeudi. Donc je l'ai eu ouais en 4 jours. Franchement j'ai eu la palette en 4 jours. Et pas livraison express ni quoi que ce soit, c'est la livraison standard. Donc franchement je trouve que 4 jours pour livrer des palettes c'est rien du tout. Donc on va commencer avec celle-ci. Alors dans celle-ci nous avons 20 teintes. Oui nous avons 20 teintes. Et donc la palette fait 24 grammes. Ce qui fait un peu plus de 1,5g je dirais. Je dirais 1,5g par phare un peu moins même. 1,10g peut-être. 1,10g, 1,20g. Mais franchement c'est très très bien comme contenance. Elle coûte 30€ par contre. Seul petit point négatif que j'aurais à dire. C'est que je trouve que le packaging niveau poids en fait. Je trouve que c'est pas très... C'est pas hyper quali comme d'autres palettes qu'on peut avoir. Par exemple pour 10 ans moins cher on a les palettes Beauty Bay. Qui niveau prix... Niveau prix pardon. Niveau poids je trouve sont beaucoup plus quali que les Roots Cosmetics. Après on va voir niveau qualité de phare ce que ça donne. Comme d'habitude j'ai pas de base à paupières. J'ai juste mon correcteur. Donc on va voir tout ça. Alors déjà juste je vais mettre un fard couleur cher. Donc de la palette Wilderness de chez Beauty Bay. Vous savez que c'est une des palettes que j'aime beaucoup. Vous avez eu le crash test d'ailleurs sur cette palette. Donc n'hésitez pas à aller le voir si ça vous intéresse. Voilà. Parce que là en fait les vidéos que vous voyez actuellement. Pour vous actuellement en fait je viens tout juste de rentrer de vacances. Là je filme avant de partir pour que vous puissiez avoir des vidéos quand je ne suis pas là. Alors donc je ne sais pas trop quoi faire comme make-up. Mais je pense qu'on va partir sur un make-up violet. Les violets me tapent à l'oeil. Donc on va utiliser à mon avis les couleurs qui sont ici. Le quad en fait ici à mon avis c'est ce qu'on va faire. Alors je vais utiliser la couleur Ultra LED. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Je viens de mettre un oeuf dans le fard. C'est génial. Cette couleur-ci. Que je vais mettre du coup sur tout mon creux de paupière. J'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui. Ok ça ne ressort pas violet ça ressort rose. Je ne sais pas si vous le verrez à la caméra ça ressort rose. Par contre c'est assez clair. C'est assez clair. Après est-ce qu'on arrive à rajouter un petit peu ? Oui oui niveau pigmentation là on est bien. Niveau pigmentation franchement on est pas mal. Je trouvais qu'à la première application c'était un peu compliqué. Mais vous pouvez le voir par contre que la couleur qui est dans le pan et la couleur que j'ai sur mes yeux. Ça n'a un peu rien à voir. Bon c'est pas très grave. On va faire comme ça. Hop. C'est un peu poudreux quand même. Je vais essayer de vous montrer. Sans tout faire tomber. Voilà je ne sais pas si vous verrez mais c'est un peu poudreux. Donc à faire attention. Après comme je vous ai toujours dit je préfère des fards poudreux. Mais qui ont une très bonne intensité. Que des fards qui ne sont pas poudreux. Et où il faut y revenir 600 milliards de fois pour avoir un résultat comme ça. Après ça se voit. Franchement il n'y a pas de problème là dessus. Après c'est sûr que c'est pas la même couleur que... C'est pas la même couleur que ce que j'avais. Mais bon. Ça c'est un peu dérangeant par contre quand même. Je vous avoue que c'est un petit peu dérangeant. Donc dites-moi si vous avez des palettes en particulier. Que vous aimeriez bien que je teste. Et du coup en fonction de ça. Je verrai si je les ai dans mes tiroirs. Ou si c'est des futurs achats que j'aimerais bien faire. Parce que j'ai beaucoup de choses que je vais commander à mon avis. Bon après il faut que je le vois. Parce que forcément je ne peux pas commander tout le maquillage sur terre non plus. Mais il y a pas mal de choses que j'ai envie de commander. Donc je vais voir ce que je commande et ce que je ne commande pas. Alors je remonte beaucoup 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 au niveau du sourcil. Mais c'est parce que j'ai les paupières tombantes en fait. Donc désolé si vous entendez du bruit. Donc du coup j'essaye de remonter un petit peu pour... Pour pas qu'en fait quand je ferme les yeux. Enfin que je... Oui que j'ouvre les yeux comme ça. Que je laisse retomber mes paupières. Bon enfin il pue pas. Donc hop. Voilà. Par contre là je suis montée peut-être un peu haut. Je vous avoue quand même. Je suis montée peut-être un peu haut. Mais bon. De toute façon j'ai des lunettes. Maintenant je vais venir prendre le fard Inspirel. Qui est celui-ci. Et je vais venir fondre les contours. J'espère juste qu'il va pas être beaucoup plus foncé. Non ça va. Ça va. On arrive à fondre les contours comme il le faut. Désolée si vous entendez un aspirateur. Mais je suis dans ma maison. Les chutes. Ça par contre. Je pense que vous le voyez. Ça par contre c'est... J'aime pas. Ça par contre. On est d'accord que... On aime pas avoir des chutes. Surtout que là c'est des fards assez faciles à travailler entre guillemets. Donc je trouve que... Je trouve que c'est un peu moyen là par contre. Maintenant je vais essayer des paillettes. J'ai bien envie d'essayer... Les paillettes glitz qui sont ici. Je vais les prélever au doigt forcément. Ah c'est une texture un peu plus crémeuse par contre. On va voir au niveau sur les yeux ce que ça donne. Ouais. Ouais ouais. C'est pas... C'est pas fou là. C'est pas fou du tout. En plus je les ai appliquées au doigt. Donc euh... Ouais. C'est un petit peu... Je sais pas trop réellement ce que j'en pense pour l'instant. Je pense que cette paillette je vais devoir la retester correctement. La retester peut-être plusieurs fois avec plusieurs couleurs. Plusieurs textures. De fard. Et peut-être une base à paupières la prochaine fois pour voir ce que ça donne. Bon. Sans nettoyer mon doigt du coup je vais venir prendre la teinte Libreighting. Qui est celle-ci. Et je vais essayer d'en mettre un tout petit peu. Pour voir si ça change quelque chose. Au make-up ça rajoute peut-être un peu de lumière. Ou si ça rajoute quelque chose. Ça rajoute un peu de lumière. Les fards luminés sont vraiment jolis. Après le problème. Le pourquoi je dis que je ne sais pas ce que j'en pense. C'est que j'ai l'impression que les fards dans la palette. Et les fards sur les yeux. Ce n'est pas les mêmes en fait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais j'ai quand même utilisé ça. J'ai quand même utilisé ça. Pour me retrouver avec un résultat comme ça. C'est très beau. Le résultat est beau. Franchement c'est un beau résultat. Mais je trouve que... Je trouve qu'on n'a pas la même couleur. En fait niveau fard. Il n'y a pas un fard... Je ne sais pas. Vous voyez peut-être que si j'aurais utilisé celle-ci. Par contre j'ai des poils qui sont collés sur le machin. Si j'aurais utilisé celle-ci. Peut-être que j'aurais eu vraiment les couleurs sur mes yeux. Là en fait je n'ai pas les réelles couleurs sur mes yeux. Donc c'est un petit peu dommage. On va faire de la cil. C'est un peu dommage. Ça me déçoit un petit peu quand même. Je vous avoue. Hop. Hop. Ah niveau ras de cils. Par contre c'est bien. Niveau ras de cils ça se fond tout seul. Ça c'est génial par contre. C'est génial. Vous voyez ça se fond tout seul en fait. Donc ça c'est bien. Après vous voyez que le résultat est largement correct. Mais en sachant que les palettes coûtent quand même 30 euros. En sachant que la palette coûte quand même 30 euros. Je trouve que pour 30 euros on doit avoir une qualité. On doit avoir une certaine qualité. On doit avoir une certaine opacité. On doit avoir une certaine chose en fait pour le prix. Parce que quand vous comparez la palette Glute Cosmetics avec la palette comme je l'ai dit avant Beauty Bay. Je veux dire il n'y a pas photo. Celle-ci coûte 18 euros. Et on parle de lumineux. C'est très lumineux. Là c'est lumineux. Mais je ne sais pas si ça va le rester toute la journée en fait. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'en pense réellement de cette palette. Je ne sais pas trop. Franchement je vous le dirai ça à la fin de la vidéo. Parce que je vais essayer de mettre mon liner, mon mascara. Comme d'habitude je vais faire ça avec vous. Mais je vais essayer de mettre liner, mascara, etc. Pour voir si déjà ça bouge. Parce que des fois vous savez qu'il y a des fards pailletés qui bougent. Qui bougent quand on applique quelque chose. Par contre je ne retrouve plus du tout le film plastique de cette palette. En fait il y a un bazar. Vous ne le voyez pas forcément. Mais moi j'ai un bazar devant moi. Ce qui fait que du coup j'ai du mal. Là franchement j'ai du mal à retrouver le produit. Parce que je me prépare du coup à faire ma trousse de make-up pour les vacances. C'est un peu compliqué. Bon alors. On va essayer. Déjà je vais enlever les chutes. Parce que j'ai eu quelques petites chutes. Ouais voilà. Comme d'habitude. Liner chain. Comme d'habitude. Enfin she glove. Hop. Je vous ai dit j'ai un bazar à côté de moi. C'est incroyable. Franchement c'est... C'est incroyable. C'est incroyable. Alors. Est-ce que ça bouge ? Bon. Pour l'instant écoutez. Ça n'a pas l'air de bouger. Ça n'a pas transféré sur la pointe de mon liner. Ce qui est très bien. Hop. Et aujourd'hui. Ah. J'ai eu un petit problème. Attendez. Je termine. Et je vais vous expliquer. En fait. Quand j'ai pris la pointe de mon liner. J'ai un peu de pigment. Qui est parti en bouloche. En fait. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais il y a du pigment qui est un petit peu parti. Ça ne se voit pas des masses. Ça ne se voit pas du tout sur le résultat du make-up. Mais c'est quelque chose à prendre en compte quand même. Je vais faire le deuxième oeil. Voilà. Je me suis mis le liner dans l'oeil. C'est génial. C'est des choses qui arrivent. Après je l'ai toujours dit. Je ne suis pas professionnelle. Je ne suis pas... Je ne suis pas une pro du make-up. Je suis juste une passionnée. Donc ça m'arrive de faire des erreurs. De rater mon liner comme tout le monde. Donc... Je préfère le préciser. Parce que je sais que... Après certaines personnes risquent de... Risquent de dire certaines choses. Non pas que j'ai peur des critiques. Parce que je m'en fiche. Mais... Mais c'est juste le fait que... Comme ça je préfère préciser que je suis comme tout le monde. Que je rate mes liners aussi. Et qu'aujourd'hui ça va très certainement être un liner raté d'ailleurs. Hop. C'est à peu près symétrique des deux côtés. Bon comme d'habitude de toute façon. Mes yeux ne sont pas du tout symétriques déjà. Donc... Le liner ne peut pas être plus symétrique. Alors... Déjà ça n'a pas trop... Ça n'a pas transféré sur la... Sur la mine de mon liner. Donc ça c'est très 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 bien. Ensuite toujours pareil. Mascara Inglot. Ça ça ne change toujours pas. Je ne pense pas que ça changera. Enfin pas jusqu'à ce que je l'ai vidé en tout cas. Hop. Il est très bien ce mascara. Franchement j'ai été au parc d'attractions. Je crois que je vous l'avais déjà dit dans une vidéo. Il me semble. J'ai été au parc d'attractions. Je me suis retrouvée avec de l'eau... De l'eau partout sur le visage. Et sur les yeux du coup notamment. Et je me suis dit... Mince. Mon mascara. Mon liner. Tout va couler. Et en fait rien n'a coulé. Donc il n'y a pas écrit Waterproof. Mais je peux vous le dire qu'il l'est. J'ai fait le test sans vraiment le vouloir. Et je l'ai fait. Hop. Hop. Et maintenant on va passer au rouge à lèvres. Toujours le même sans surprise. Le L'Oréal Les Chocolats en teinte 858. Comme d'habitude. Pas de nouveauté là-dessus. Hop. Alors là je ne fais pas mon contour de lèvres. Parce que j'arrive à les faire tout simplement sans... Sans réellement faire de contour. Hop. Hop. Voilà. Donc voilà pour le make-up final. Alors qu'est-ce que j'en pense de cette palette ? Alors si vous êtes débutant. Je pense que ce n'est pas une palette nécessairement obligatoire à acheter. Parce que je trouve que les fards sont quand même assez compliqués à travailler. Personnellement je trouve que c'est des fards qu'il faut quand même... Enfin... Il faut quand même bien travailler. En tout cas pour les teintes que j'ai testées. Après je pense que je testerai peut-être le vert ici etc. La color story est plutôt jolie. Franchement j'aime bien la color story. Mais après le problème c'est que... Si c'est pour que ce ne soit pas super pigmenté... Je pense que c'est une palette à prendre si vous savez travailler des fards et que vous avez le temps de vous maquiller. Si jamais vous voulez une palette pratique ou vous n'avez pas du tout le temps de vous maquiller. Ce ne sera pas forcément la palette à avoir. Si vous voulez quand même un avis sur celle-ci. Je vous ferai ça. Parce que ce n'est pas parce que je n'aime pas celle-là que celle-là est moins bien. Parce que je crois que celle-là est une des plus anciennes. Et celle-là c'est une des nouvelles. Donc peut-être la formulation de fard a changé. Donc je verrai ça avec vous si vous voulez que je la teste. Sinon je la testerai dans mon coin toute seule. Mais voilà pour les palettes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas ça m'a vraiment... Ça m'a vraiment plu d'être là avec vous et tout. D'essayer de palettes avec vous. Dites-moi en commentaire du coup des produits que vous avez envie que je teste. Comme ça peut-être que c'est des produits que j'ai déjà dans mes tiroirs. Et si je ne les ai pas, potentiellement des prochains achats. Voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et du coup moi je vous retrouve du coup mercredi. Si c'est bon ce que je dis. Ouais je vous retrouve mercredi dans une prochaine vidéo. C'est tout le monde.